La la la, la 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 la... La 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 la... PLMG ! TV, bonjour à tous, bonjour à toi, Adoul. Bonsoir Bayron et bonne année à toi et bonne année à toute l'équipe de PSG Fan TV. Merci, bonne année à toi également. 18e journée du championnat avec une victoire 2-0 à domicile face à Angers. Allez, je vais commencer par tes 3 meilleurs parisiens ce soir. mes 3e parisien allez je vais dire Messi est critiqué et le 3e c'est difficile j'aurais peut-être dit non peut-être pas Neymar non Neymar il a pas été mauvais mais trop de pertes de balles comment tu l'as trouvé Neymar plus particulièrement je vais pas dire mauvais je vais plutôt dire moyen moyen parce que quand même il a participé au jeu il a essayé de produire et surtout non je vais quand même dire qu'il a pas été mauvais parce que il a quand même fait beaucoup de repli défensif parce que le milieu de terrain franchement aujourd'hui le niveau du milieu de terrain était très très décevant selon toi pourquoi ? je trouve que le milieu de terrain a joué beaucoup trop sur courant alternatif ils sont un peu trop économisés d'accord on a mené au score il y a des moments on aurait pu tuer le match je pense que Paris l'a pas fait et puis Ruiz et Vitinha quand ils avaient le ballon ça jouait toujours latéralement et en arrière alors qu'ils avaient largement la place pour jouer en avant et comment m'expliquer que Zaire Emry qui est entré en jeu qui est pourtant un milieu défensif un 6 qui joue devant la défense il a fait plus de brèche vers l'avant en 15 minutes il a fait beaucoup plus que Vitinha et Ruiz toi tu te trouves meilleur que les deux joueurs que tu veux inciter ? bon peut-être pas aller jusqu'à là tu veux pas aller jusqu'à là ? non non Vitinha et Ruiz font une bonne saison à la base mais je veux dire qu'aujourd'hui par rapport à ce qu'on compte ce soir c'est pas terrible et Vitinha depuis 2-3 matchs ça commence à s'effriter donc on va un peu se réveiller parce qu'il y a peu de temps avant le Bayern de Munich surtout qui est un match très très capitale en Ligue des Champions comme on le sait tous mais j'ai confiance parce que je pense que le contexte sera différent donc je pense que l'équipe sera au top il y aura tout le monde donc voilà après je ne veux pas en faire une seule aide d'alain parce qu'on gagne 2-0 sur un match plutôt maîtrisé mais je pense qu'il y a des faits de jeu franchement qui ont été un peu décevants et on a eu de la chance que Angers n'ait pas proposé quelque chose pour nous presser ou nous créer le danger on n'a pas été en danger donc déjà ça c'est une bonne chose et en plus on gagne avec un clean sheet merci à toi merci beaucoup bonne soirée